Qu'est-ce que Pierre Mendès-France est-ce que Pierre Mendès-France ? Il fut chef du gouvernement. Et puis aussi les années 60, période d'unification de la gauche. Et donc c'est un personnage très singulier avec quelque part une image qui est un peu biaisée. Un peu biaisée parce que les grands témoins de l'époque, ceux qui l'ont connu, décrivent quelqu'un qui était finalement très intimidant, comme une statue du commandeur. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un peu sortir cette image de perdant magnifique, parce qu'il a été finalement assez peu de temps au pouvoir, sortir un peu de cette vision d'un père fouettard incarnant la morale et la rigueur, ce qu'il était aussi, mais surtout retourner à ses écrits. Et en fait, quand on regarde ses écrits, ils sont très riches sur le plan de l'économie, sur le plan de la décolonisation, de la construction européenne. Avant tout le monde, il dénonce un peu la technostructure européenne sur l'élection présidentielle, parce qu'il dénonce l'hyper-présidentialisation de la Vème République. Et puis finalement, la politique spectacle, sur la politique étrangère, qu'il qualifie de spectaculaire, mais peu efficace. Et donc c'est cette œuvre très riche, très impressionnante, que moi, j'ai voulu faire redécouvrir à un large public. L'histoire de Charles de Gaulle et de Pierre Mendès France, c'est l'histoire d'une rivalité mêlée par beaucoup de respect. D'abord, Charles de Gaulle accueille à Londres le jeune Pierre Mendès France, qui lui a été jeune secrétaire d'État. Donc c'est un jeune parlementaire qui va présenter ses respects et puis se ranger derrière un général qui est finalement assez inconnu. Et donc Pierre Mendès France, lui, choisit de se battre. Il choisit de se battre dans une escadrille d'aviation. Il choisit pas tout de suite la vie politique. Et finalement, c'est Charles de Gaulle qui lui demande d'accepter de devenir son ministre de l'économie et des finances, ce qu'il fait. Donc il rejoindra de Gaulle à Alger, où était le gouvernement provisoire. Puis il le suit à la libération à Paris. Et donc finalement, il y a cette ombre portée du général de Gaulle sur Pierre Mendès France avec deux caractères très forts, deux idées très opposées finalement de ces institutions très gaulliennes, autoritaires, majestueuses chez de Gaulle et très démocratiques, presque athéniennes, chez Pierre Mendès France. Et cette opposition de style, de vision, fait que ces deux personnages-là se sont souvent croisés, ont parfois échangé ensemble et finalement ne se sont jamais rangés dans le même camp ou le même parti politique. Alors Pierre Mendès France, c'est vraiment l'incarnation d'une gauche rationnelle, universaliste, qui fait confiance à la science, qui fait confiance aussi au débat démocratique, aux citoyens. Et c'est cet héritage-là, finalement très cartésien, très rationnel, que moi je pense qu'on a urgence à redécouvrir, parce que cette pensée-là, finalement, elle nous manque. Il nous manque, je crois, aujourd'hui une figure de gauche démocratique, une figure de gauche qui a envie d'espérer, qui donne envie d'espérer, et pas simplement des partis politiques ou des figures politiciennes qui finalement choisiraient plutôt des boucs émissaires plutôt que des solutions. Mendès France, c'est vraiment ça, le choix d'essayer de trouver par les solutions, par la recherche, par la réflexion, des solutions aux problèmes de la société. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'œuvre de Pierre Mendès France, c'est sa conception démocratique de la politique étrangère. On pense souvent que finalement la diplomatie, c'est des ambassadeurs qui discutent dans des chancelleries de manière très secrète. Pierre Mendès France, il a une vision très opposée à tout ça. Il fait des négociations pendant les années 50, notamment sur l'Indochine, dans la transparence presque totale avec le grand public. Et il explique qu'il n'y a pas deux discours à avoir. Il n'y a pas un discours privé dans les discussions diplomatiques, il y a un discours public devant les Français. Et donc cette diplomatie qui est d'ailleurs fondée sur des valeurs, la transparence, la défense des droits de l'homme, cette diplomatie de Mendès France finalement, elle est à l'opposé d'une diplomatie très gaullienne où c'est le geste qui compte, c'est le spectaculaire qui compte, les grandes déclarations. Pierre Mendès France, c'est plutôt le choix d'une diplomatie. La diplomatie efficace qui, pas à pas, arrive à trouver des solutions. Et en cela, à mon avis, c'est une grande actualité.